Le geste d'aujourd'hui est la possibilité pour la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine, de retrouver les œuvres de son histoire et de son patrimoine, de pouvoir les admirer chez elle. Je souhaite que ce mouvement se poursuive et que l'universel soit accessible à Cotonou comme à Paris. Merci au Parlement et au peuple français pour ce geste, combien symbolique et inespéré. Et avec toute sa charge d'émotions et de polémiques. Par ma voix, c'est le peuple béninois tout entier qui vous exprime sa gratitude et ses félicitations pour votre clairvoyance et votre courage qui ont permis de franchir le cap du tabou de la restitution. Il faut restituer ces œuvres pour plusieurs raisons. Le président Talon souhaite que le tourisme, et en particulier le tourisme basé sur la mémoire et la culture, soit un pilier important du développement économique du Bénin. Il y a aussi la volonté que la jeunesse béninoise se réapproprie sa culture, se réapproprie son patrimoine pour peut-être mieux comprendre son passé et mieux bâtir son futur. La question patrimoniale, c'est une dimension importante dans les pays africains. C'est une dimension qui a à voir avec la construction de sa propre identité. Et donc, nous, on est là pour être en appui et pour coopérer afin de développer cette recherche par rapport à son propre patrimoine. Permettez-leur d'apprendre l'histoire avant votre arrivée chez nous. Permettez-leur d'apprendre l'histoire que leurs ancêtres, que leurs grands-pères ont vécu. Et apprenez-leur aussi que c'est à leur tour de créer la suite de l'histoire. Certes, on a eu un passé difficile, nous avons dominé. On n'oublie pas, mais on essaye d'avancer ensemble. Après des années de procédure, ce trésor a fait le trajet Paris-Cotonou et beaucoup de Béninois, visiblement, attendent ce rapatriement. Véritablement, ce qui domine, c'est la joie. La joie de voir ces œuvres revenir au pays. C'est une joie par rapport aux ancêtres, par rapport à la signification, bien sûr, de ces œuvres, sur la culture, sur l'identité béninoise. Et puis, c'est pour les plus jeunes aussi l'occasion où ils espèrent voir ces œuvres, car, nous ont-ils dit, ils ne les ont aperçus pour l'instant que sur des livres d'histoire en photographie. On est prêts, en fait, pour l'avenir de ces deux continents. On ne veut pas encore que ce soit la France, l'Afrique. Il faut continuer l'histoire. La résolution, ça peut être le départ d'une nouvelle coopération avec les pays africains. L'AFD a mis en place une enveloppe de 35 millions pour créer un musée qui sera le musée qui, à terme, abritera les 26 œuvres qui ont été restituées. C'est le musée d'Abaumé. Il y a un musée qui va être construit, mais il y a tout un travail de rénovation des palais autour. Donc, c'est un grand projet culturel et aussi à vocation touristique qu'on a travaillé et qu'on travaille avec les partenaires béninois. Pendant deux ans encore, il va y avoir de la formation, de la sensibilisation au milieu éducatif avec l'université, l'école du patrimoine africain et toute une série d'associations. C'est un peu ce qu'on a envie de faire avec les autres pays demandeurs de restitution. Il faut qu'on regarde plus vers l'avenir et qu'on se dise que c'est un très bon début et que maintenant, c'est à nous, la jeunesse, de soulever ce projet et de montrer notamment aux aînés, c'est-à-dire aux présidents, aux ministres, etc., qu'on est d'accord avec ce qui vient de se passer, on encourage cela et on est prêt à faire de petits projets, à faire des collaborations, notamment avec des jeunes africains qui, eux aussi, sont très intéressés par le sujet pour continuer à encourager la France et même, pourquoi pas, donner d'exemple à plein d'autres pays à restituer ces objets-là et à proposer des collaborations, des formes de prêts, plein de solutions pour que ces objets continuent aussi à voyager tout en restant dans leur pays d'origine avec leurs propriétaires.